Bonjour cher Jean-Michel Deluc, et surtout bonjour chers abonnés du Petit Ballon. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Alors il y a quelque chose qui n'est pas pour moi, c'est que... Sagesse, oui, évidemment. Sagesse, ce n'est pas pour moi. J'ai compris, c'est plutôt mon style. Exactement, je vous laisse ceci. Nous sommes à Fransac, château du Vieux Moulaire. Très belle appellation de la rive droite de Bordeaux, donc moins connue que Saint-Emilion, Pomorl, etc. Mais qui est une vraie belle appellation, avec des pentes qui descendent voluptueusement vers la Dordogne, et un cépage Merlot qui est roi. Tout à fait, et un 2009. Et un 2009, donc grand millésime, exceptionnel. Et la petite histoire quand même, c'est que ce vigneron est venu à notre boutique et nous a dit comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Donc c'est lui qui est encore une fois venu à nous pour essayer de travailler avec lui. Jacques, merci encore de ta fidélité. Voilà, et surtout de venir avec une clé qui ouvre les portes, c'est-à-dire celle du bon vin. Exactement, à nous d'en juger. Ah ben, nous l'avons sélectionné. Ah oui, on a sur une couleur déjà. Donc là, on commence à avoir un vin qui commence à prendre un petit peu d'évolution, avec des notes rubis qui tournent vers le grenat, des reflets qui sont le début de l'oranger, etc. Donc un vin déjà qui parle de complexité, rien que de voir la couleur. Au nez. Ça se confirme avec des notes de fruits très mûrs, cerises, confiture de cerises, confiture pruneau également. C'est très gourmand. Cassis, vraiment fruité. Des notes un peu poivrées, d'encens également, de vanille, de poivre, chocolaté. Donc on a une vraie, vraie, vraie complexité. Chocolat, c'est parce qu'on est arrivé, il a un peu d'âge, c'est pour ça. Il commence à un peu d'âge et il commence à avoir cette note chocolatée qui est particulièrement agréable. En bouche. Attache, c'est bon ça. Souple, volouté, suave et le vin grandit en bouche avec une belle, belle puissance. Et une finale, les tannins sont très fins, très soyeux. Une finale un petit peu épicée, poivrée et il est très long en bouche. Voilà un vin qui est absolument magnifique. C'est très, très bon ça. Ça, c'est la complexité. Moi, j'adore la rive droite, le merlot quand il commence à vieillir comme ça. C'est absolument génial. Et ça, du coup, on va le faire quoi ? Sur un repas, bien évidemment. Alors là, c'est tout un repas, une cuisine un petit peu plus sophistiquée. On peut aller sur une viande rôtie, un filet de bœuf, une viande en croûte, un carré d'agneau, quelques gibiers, une viande un petit peu travaillée. Alors, on ne va pas aller jusqu'aux truffes, ça vaut trop cher, mais quelque chose de truffé, ça serait merveilleux aussi. Il faut parfois savoir mettre les bonnes choses avec le bon vin. Voilà. C'est très, très bon. Et donc 2009, là, on y est. C'est un vin qui arrive tranquillement à son apogée. Donc, on va pouvoir le garder comme ça pendant un an, deux ans. Puis après, il va continuer à évoluer, 4, 5 ans, sans aucun souci. Voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un vin sublime à boire dès maintenant. Deux milliers de carafages, sans plus. D'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très bon. Sagesse 2009, Château du Vieux-Moulaire, très belle trouvaille. Et surtout, une belle appellation France Sacre, ne pas oublier. Bravo à Jacques Favier. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir et bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada